Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est parti les frangers. C'est parti, alors, nous sommes chez Jean Cocteau, non ça c'est pour la vanne, Jean Cato, pardon, je ne te connais pas bien, donc c'est ma soeur qui m'a suggéré que tu étais un super protagoniste pour notre projet. Waouh ! Je bois une larme de café, je reviens de Paris, vous comprenez, j'ai joué pendant trois semaines, j'ai eu zéro personne, mais je m'outilais. Ne dis pas zéro, parce qu'il m'a passé le tournage, je dis... Mais c'est pas grave, c'est la vérité, entre 3 et 15 personnes, j'en parle à Stéphane, j'ai galéré, mais c'est pas grave, on y croit. Alors voilà, c'est venu, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on n'a pas de pouvoir d'achat, et donc on ne peut pas rêver. Dans une société où même s'il y a des rêves un peu partout, on ne peut pas y accéder, puisqu'on gagne toujours le même salaire pendant 10 ans. Donc j'en ai un peu marre, parce que j'ai des rêves. Et il s'avère que par le biais artistique, je suis en train de préparer plus ou moins une expo, et ma soeur a eu une idée par rapport à cette expo, elle m'a dit, mais pourquoi pas faire de la photo qui te rapporterait, c'est-à-dire de la photo en allant au culot, pourquoi pas poser nue, et vendre ta photo, et avoir de l'argent, et pourquoi pas un calendrier, et c'est parti là-dessus. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le calendrier des fauchers. C'est-à-dire être plusieurs personnes, entre amis de préférence, un des gens qu'on connaît, en disant, voilà, moi je fais tel métier, je gagne tant, j'ai tel projet, je pose nue, et si vous achetez ce calendrier artistique, moi je pourrais peut-être réaliser ce projet. Donc c'est parti de là. Elle a eu l'idée de le faire filmer par Stéphane Kowalczyk, avec qui plus ou moins je travaille depuis quelque temps, de manière à ce que les gens aussi se retrouvent dans ce documentaire, et peut-être aussi cette envie de faire un projet, et aussi de réaliser quelque chose. On va leur montrer comment réaliser quelque chose. Déjà ce calendrier s'appelle le calendrier des fauchers. Alors pas des pauvres, des fauchers, de ceux qui travaillent, mais qui ne s'en sortent pas aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a pensé aux nus, mais à nus pas dans la provocation. Donc la personne est photographiée nue. Je peux te couper la parole d'entrée ou pas ? Oui tu peux, si tu peux, vas-y. Parce que tu dis au départ, tu as commencé par dire, on est fauché donc on ne peut pas avoir de rêve. Donc tu pars déjà de ce postulat. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Heureusement, il y a des rêves accessibles, ça dépend de ce qu'on appelle un rêve. Ah ben alors je parlais des biens alors. Les miens ne sont pas trop accessibles. Avec mon salaire, j'élève deux petits, je n'arrive pas à, moi ce n'est pas accessible pour moi. Et mes rêves ne sont pas accessibles pour moi. Ah non mais intermittent, ça il faut oublier. Ah ben non, il ne faut pas oublier justement. Non, non mais je n'ai pas dit qu'il fallait oublier de faire du spectacle. J'ai dit qu'il fallait oublier le statut d'intermittent. C'est une grosse affaire. Je m'accroche encore, oui. Oui, oui. Parce que je ne sais pas comment vivre autrement. Je ne sais pas. Oui, oui, d'accord. Et bien, je ne sais pas moi non plus. Je ne te dis pas que j'ai des solutions. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que le plus important c'est d'être en bonne santé. Oui. Y compris santé mentale. D'accord, je suis d'accord. Pour être bien dans ses pompes et provoquer des événements positifs autour de toi. Parce que tu es plutôt bien et que tu rencontres des gens. Je suis bien entourée, ça va. Mais voilà, après je suis entourée. Après c'est l'entourage qui te fait rencontrer des personnes et qui te font, qui te donne envie d'avoir des projets aussi. C'est les rencontres qui te font, qui t'amènent des idées aussi. Et tu es d'accord que des projets à chaque fois on est freiné par l'argent tout le temps. N'importe quel projet est freiné par l'argent. Oui, c'est sûr. C'est tout le temps. D'ailleurs les personnes qui ont dit oui pour ce projet parce que vous serez six, on va continuer. Tu es le sixième quand même à qui on propose ça parce qu'on a déjà les cinq. Voilà, on ne sait pas si tu vas dire oui ou non. Il y a trois femmes. Alors on a fait en sorte que ce soit des âges différents. Puisqu'on n'est pas tablés sur les canons de beauté comme ils font. Je peux dire ok. Ce n'est pas les rues de Bimane, ça ne va pas être donc plus Carla, je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais Morgane, non ? Oh là là, oui. Voilà, on n'est pas là-dedans. Nabila. Ou Nabila. On n'est pas là-dedans dans le projet. Mais par contre c'était plutôt une idée de se mettre à nu et de dire voilà, aujourd'hui on nous met à nu, on nous met à poil de tout ce qu'on nous enlève. Et c'est vrai que les personnes, les photos, déjà les premières elles ont été faites déjà avec toi Sophie. Donc ces photos ont tourné autour du théâtre et de la peinture. Donc si toi tu as accepté, ça se retourne à la musique. On a une dessinature avec nous, ça va être autour de la BD. Et à chaque fois, il y a un projet. Il y a une copine, une amie à toi aussi. Donc on a une fille Laurie qui est cuisinière. On a Marianne Cyr qui est prof de yoga. Qui est prof de yoga. On a eu des métiers assez variés. Voilà, des métiers variés mais qui rapportent trop peu d'argent pour pouvoir vivre correctement. Alors Sophie, c'est vrai qu'elle a un rêve. Moi je ne parle pas de rêve, je parle de projet. Par exemple, pour ta copine qui fait la cuisine, elle rêverait d'avoir une petite caravane, c'est assez modeste. Pour faire des sandwichs, elle s'en sortirait pour y bosser. Donc il y a un projet là-dessus. C'est pareil pour le dessinateur, il a un projet d'un livre, d'une BD. Mais là, lui, ça serait intéressant qu'il découvre parce qu'on a monté un blog. Où là, tu vas découvrir en fait les caméras, enfin les caméras, les documentaires de chacun. Comme ça, chacun, tu verras ce qu'ils ont envie de dire aussi dessus. On te donnera le blog tout à l'heure. Et du coup, on a dû monter une association. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vendre ses calendriers. Il fallait quand même quelque chose de carré. Donc voilà, il y a une association qui est montée qui s'appelle Rêve ta vie. Dans le siège. Donc il y aurait deux photos. Tu veux répartir du calendrier. Et toutes les ventes qu'il y aurait, il y aurait un temps de pourcentage qui serait remis à la personne qui l'a posé. Après, tout ferait déduit, normal. Nous, ce qu'on essaie au travers du blog, c'est d'avoir des financements. Des personnes qui peuvent déjà commander le carré moyen pour nous donner une... Pour pouvoir l'éditer parce qu'on n'a pas d'argent pour l'éditer. Donc voilà, si on a un peu des... Alors ce n'est pas un souci, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc on peut avoir l'argent de démarrage. Nous, on ne demande pas d'argent aux gens qui participent. Mais s'il y a de quoi en gagner... Il vaut mieux un gros exhibitionniste avec un petit rêve ou un petit exhibitionniste avec un gros rêve ? Pas d'exhibitionniste du tout. Parce que ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. Et si ça te gêne, ce que je peux comprendre. Non, non, il faut voir. Je sais que tu as une guitare. Tu peux poser nue avec la guitare sur toi. Il y a des moyens. Je veux dire, on n'est pas dans la provocation de... Non, il n'y a pas de souci. C'est savoir déjà si toi, tu es intéressé par le projet. Pourquoi pas, oui, oui. Est-ce qu'il te faut le réfléchir et... Non, non, c'est bon. Je vais voir ce que tu vas faire et puis j'aurai un droit de regard à la fée. Bien sûr. Et puis, j'ai réussi à choisir les photos. Voilà. Après, les photos... C'est une photographe superbe. Eleni Barra, donc c'est elle, la photographe. Elle avait fait 100 portraits au Théâtre de Narbonne, là, de 0 à 99 ans. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est elle qui avait fait les portraits. Non, non, une fille superbe, beaucoup de sensibilité. Voilà. En fait, là, donc on a attaqué les photos. On essaie de faire en fonction des plannings de chacun. Donc, après, tu me laisseras aussi tes coordonnées. Et il y a tout ça à s'organiser. Tu regarderas ce blog. Tu vas le faire tasser. Voilà. Tu peux choisir éventuellement le lieu où tu aimerais bien qu'elles soient faites, les photos. Parce que tu as peut-être un lieu qui t'interpelle plus que chez toi. Il peut y avoir chez moi l'atelier peinture. Oui, oui, tout à fait. Il peut y avoir chez moi avec la lumière. Après, les photos, elles sont faites dans l'intimité. Je veux dire, Sophie, il n'y aura que deux. Mais peut-être, c'est même pas sûr qu'il ne peut pas être là pour toutes les photos. Mais c'est juste qu'il filme l'ambiance, en fait. Voilà, l'ambiance, le démarrage. Après, les photos de nuit ne passeront pas sur blog. Elles seront sur... Ça sera la surprise. Un calendrier scellé, quoi. Voilà. Oui, qui serait, je pense, dans les 10 euros, dans la peau tassée un peu, ça devrait être. Que ça soit abordable pour les personnes et que pour en vendre, quand même pas mal. Que ça soit un beau. Alors, nous, ce qu'on aimerait... Mais figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une espèce de rêve bizarre où il faut... Je n'ose pas te le dire. Tu étais pris en photo ? Non, non, non. Tu rêves prémonitants sur calendrier ? Non, ce n'est pas du tout un rêve. J'ai joué dans mon groupe. Je joue dans un groupe qui s'appelle Xax Pistus. On a joué avant les goulas masques. Et les goulas masques, ils sont pas mal dans la provocation, dans l'économie. Et je ne sais pas pourquoi, la veille du concert, je gambergeais la nuit dans mon lit et je me disais, je me voyais en train de... Jouer quoi ? Non, non. Presque, presque de faire une photo, de faire une photo. Je vois la photo et je vois ce que je veux faire avec mon saxo. Ah, super. Eh bien, voilà, mais c'est très bien. C'est des idées à mener à la photo. Mais bon, après, elle peut être bizarre, parce que, mais bon... Ah, mais elle se raconte dans ta personnalité aussi, hein. Non, mais c'est vraiment un confusément dans la nuit. Après, je me suis dit, mais comment t'as vu un truc ? C'est pas tellement l'effet qu'elle soit nue, hein. C'est l'attitude que je peux... D'accord. Est-ce que ça peut évoquer la photo qui fait que ça peut peut-être trouver ça, je sais pas. Mais bon. Le saxo, c'est un peu phallique aussi. C'est pas très... Complètement. Tu sais, saxo, c'est saxo. Tu joues au travers comme ça. Là, t'es tranquille. Saxo, ouais, c'est rigolo, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais... Donc, ça serait le calendrier 2017, hein ? Normalement, oui. Si tout va bien, qu'on est dans le temps... On serait dans cet esprit, hein. Avec l'esprit, quand même, on a déjà un rendez-vous avec un journaliste le mois prochain. D'ailleurs, je profite de dire aux internautes que Julien ne pourra pas venir du Maroc avant début juin. Donc, les photos se feront début juin. Donc, le calendrier sera légèrement retardé. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on a un artiste qui vient du Maroc et s'est prêt pour faire les photos ? Qui va participer au projet. Trois femmes, trois hommes. Ça m'a coupé, du coup. Ah, mais... Parce que, du coup, il ne sait pas qui c'est Julien. Donc, de toute façon, je te sais. Je pensais, puis, alors, un peu plus... Enfin, les femens, c'est très politisé, c'est très intéressant. Après, les femens, je pense que c'est les femmes qui sont engagées, c'est sûr. Mais, non, je pensais plus aux femmes des victimes disparues en Argentine. Ah, bien, cool. Toutes les mères et les sœurs des types qui ont été balancées par un hélicoptère dans l'océan, torturées, qu'on n'a pas retrouvé le corps, et qui continuent à manifester encore, et qui font beaucoup de bruit, de toutes les manières qu'elles peuvent, pour essayer de sensibiliser les gens. Mais je pensais plus à ça. Mais je ne pensais pas qu'elles fassent un truc nu. Mais il y a des filles dans les rues régulièrement. Ce ne sont pas les femmes de Sainte-Juanès ou un truc comme ça, non ? Non, c'est... C'est à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. Alors, ça, c'est Souda-Juanès. Ça, c'est autre chose encore. Souda-Juanès, c'est une ville complètement pourrie, qui, vraiment, l'homme, vraiment... Le fait des frontières, tu le vois au Pertus, par exemple, avec, à la Jonquière, en France, tout un phénomène de prostitution, de drogue, mais c'est multiplié par 10 aux Etats-Unis. Donc, en face de, je crois que c'est une ville de Texas, je ne sais plus laquelle c'est, El Paso, je crois, de l'autre côté de la frontière, tu as une ville qui s'appelle Souda-Juanès. Il y a des femmes qui sont torturées et les mafieux, pour montrer leur virilité, prennent des femmes en otage, les torturent et se filment en train de les torturer et diffusent des images pour montrer un peu leur force. Ils sont dans une impunité totale, plein de flics sont corrompus, voilà. C'est vraiment un sujet terrifiant. Donc, les féministes en parlent, mais elles n'arrivent pas encore à donner l'écho qu'il faudrait pour ça, point. Donc, moi, je ne pensais pas à ça. Voilà, nous, on va faire notre petit combat. Ouais, c'est bien, c'est... Voilà, c'est... C'est léger. Après, si tu veux, par rapport à la précarité, ce que je peux te dire, je peux te raconter une histoire, si tu veux. Je suis allé en Afrique en 2008 avec mes nièces pour qu'elles retrouvent leur papa. Donc, c'est un voyage assez émouvant. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire et de voir un peu le pays à travers l'histoire d'une famille. Donc, c'était vraiment très fort, mon voyage. Et j'ai eu le malheur de sympathiser avec quelqu'un, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu es ici, au SMIC ou en dessous du SMIC, à sympathiser avec un Africain et que tu veux lui envoyer un peu d'argent et qu'il n'a pas de compte en banque, tu passes par Western Union. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Les gens qui n'ont pas de compte en banque dans beaucoup de pays du monde ne peuvent pas recevoir de l'argent comme ça. Alors, Western Union, c'est une banque qui donne directement à quelqu'un, même si elle n'a pas de compte en banque, elle donne en liquide. Comme un mandat. Voilà, en échange de ça, elle se fait payer. Donc, j'ai envoyé 50 euros qui sont une petite somme pour moi et qui correspondent à un mois de salaire pour la personne à qui j'ai fait 50 euros. Et Western Union a pris 7 euros. 7 euros de frais. Donc, Western Union, c'est une banque qui se sucre entre le pauvre SMIC français et le malheureux Africain. Elle se sucre encore au passage. Malheureux Africain qui, lui, à 40 euros par mois, a encore la chance d'avoir un travail. C'est assez... On est dans une autre misère. Oui, mais c'est pour ça que c'était un voyage très éprouvant. parce que j'étais confronté à la misère de masse et que ça m'a épuisé de voir du balcon où j'étais toutes ces bidonvilles avec le problème de promiscuité qu'il y avait, entre autres. Mais en même temps, des gens qui sont pas plus, plutôt même moins râleurs qu'ici et qui se dépatouillent comme ils peuvent. Les gamins, on les voit, ils ont souvent le sourire. Ouais, ouais. Je dirais, ils jouent, ils rient. C'est pas tout le temps. Après, tu vois aussi des trucs comme, tu vois, c'est encore en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu, c'est ça date de quelques années. Les gens riches sont gros. La plupart des gens sont maigres, voire musclés. Les femmes sont musclées. Tu vois ici, leurs veines, les épaules, les salières. Tu vois, les gens sont secs. Ils sont forts. Ça m'a impressionné de voir tout le monde qui était tendu, quoi. Pas de gras. Parce que leurs conditions de vie, ils marchent beaucoup. Ils font beaucoup d'efforts, physiquement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de toi, ce que tu fais dans la vie. On n'a pas parlé de ton projet. Alors, moi, j'ai été chauffeur à l'Ivoire pendant 20 ans. Ensuite, j'ai divorcé. Ensuite, j'ai vendu ma maison. Parce qu'il fallait la vendre. C'était le divorce. Et puis, je me suis retrouvé avec de l'argent puisque j'ai vendu cette maison. Et je n'ai pas eu envie de réinvestir dans la pierre comme tout le monde me conseillait de le faire. Donc, je n'ai pas eu envie non plus de jeter l'argent parce qu'il fallait le dépenser un peu intelligemment. Et donc, je me suis acheté... Donc, j'ai fait ce voyage en Afrique. Je me suis acheté mon fameux saxo-barython. Je suis parti. J'ai acheté ma petite voiture. Et puis, ma formation d'éducateur parce que j'ai été financé un an alors que ma formation dure deux ans. Et pendant une année, il a bien fallu que je vive. Donc, voilà. Sans rien faire. J'ai acheté une maison en 1999. J'ai fait construire. Elle coûtait 90 000 euros. Je l'ai revendu 180 000. Donc, il y a eu... Entre... Bon, on avait commencé à payer. Il est resté 65 000 euros pour moi. Donc, je parle d'argent. C'est des sommes énormes en considérant que pendant... J'ai commencé à faire construire à 36 ans et que de 20 à 36 ans, je n'ai jamais pu faire construire. Donc, j'étais déjà... Je me disais, faire construire, ce ne sera pas pour moi. Puis, j'ai eu cette opportunité. Je l'ai fait. Puis, après, je me suis divorcé. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi ? Il faut être propriétaire ? Il ne faut pas être propriétaire ? Sachant que tous les gens de mon âge, à 50 ans, sont souvent propriétaires, bien installés. On n'imagine pas qu'à 35 ans, tu te retrouves à 50 ans plus pauvre que ceux que tu étais à 35 ans. Mais bon, tout ça, c'est relatif. Voilà, maintenant, j'ai investi sur ma gueule dans le sens où je ne suis plus chauffeur poids lourd. Je travaille en messagerie et que je me suis épargné des problèmes de santé au niveau du dos parce que sur les 10 chauffeurs dans la boîte où je travaillais, il y en a quand même deux qui se sont flingués le dos. Deux types qui étaient... Un qui était pompier bénévole, donc qui était en bonne santé physique, je n'aurais jamais cru, mais parce que le stress, les tensions nerveuses, c'était deux angloissés qui travaillaient comme des tarés et ils se sont flingués le dos. Donc moi, ça aurait pu m'arriver, j'avais des problèmes de poids, j'ai picolé un peu, je fumais plus. Voilà, j'étais... Je me sens beaucoup mieux maintenant que je fais un boulot plus... Je dirais pas plus intéressant, mais où je réfléchis davantage. Oui, plus humain, quoi. Plus humain, tu ne te casses pas le dos et tu peux faire de la musique. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que quand j'étais chauffeur, la fatigue physique rajoutée au stress, je pense aux fameux ménages, aux serveurs, aux routiers, aux manutentionnaires, aux types qui travaillent dans les vignes. Quand tu as fait une journée comme ça, quand tu as fait huit heures comme ça, que tu es fatigué nerveusement et physiquement, tu es incapable même de lire un livre. même pendant ma formation d'éducateur, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à regarder des missions intéressantes, j'avais du mal à réfléchir. Alors que toute la journée, je ne réfléchis pas trop, j'avais du mal à réfléchir. Et paradoxalement, maintenant que je fais un métier où je réfléchis beaucoup plus, je me creuse beaucoup plus sur la cervelle, je rentre le soir, je suis capable encore de lire un peu quelque chose, je suis capable de jouer de la musique alors que je ne pouvais pas le faire avant. C'est curieux. En fait, parce que la différence, c'est que quand tu travailles dans l'humain, entre guillemets, je ne veux pas ce mot-là, mais bon, c'est la fatigue émotionnelle qui est un jeu. Et donc, la fatigue émotionnelle, tu la résous mieux avec des activités artistiques. Le fait d'évader, ça te fait plus de bien. Et puis aussi, l'activité physique, faire du chevet du vélo. Depuis 2-3 ans, ça m'est devenu presque indispensable. Tu as besoin d'évacuer, toi. J'ai besoin d'évacuer, il faut que je le houde dans les marchés. C'est la question que tu as l'accueil. Mon projet, il a déjà réussi. Moi, je veux dire, je suis déjà réussi. Ça dépend où tu mets le truc de la réussite. Pour mon premier projet, c'était Sax Pistouz. Quand j'ai vu, il y a 5-6 ans en arrière, un groupe de musique de rue à New York, deux saxons et une batterie, c'était des gamins de 25 ans qui prennent, qui déconstruisent la musique techno de leur génération et qui la mettent en acoustique dans la rue. J'ai déliré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Waouh ! » Ça, je peux le faire. Alors, j'ai trouvé deux acolytes pour le faire et ça a roulé. Là, on a mis des mois pour monter les premiers morceaux. Puis, on a eu notre premier concert dans les rues, en Arbonne, pour la fête de la musique il y a deux ans. J'étais super content. Je suis entré, je planais, j'étais trop bien et je me suis dit, « Ça y est, je suis arrivé. » Tu vois ? Je suis arrivé. Là, tu disais, réaliser son rêve, je suis arrivé. Déjà, monter ça, faire le premier concert, je suis arrivé. Tout ce qui arrive après, ça séduit plus. Je ne vais pas attendre d'être au Stade de France ou d'être invité à France Inter ou je ne sais pas quoi pour dire que je suis arrivé. Je suis arrivé. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai réussi mon rêve. Le Frodin, il le voit. C'est clair. Et voilà. Le deuxième rêve, le deuxième truc qui me plaît bien, c'est que ma formation d'indicateur m'a permis de faire de la musique et puis j'en fais avec les jeunes et j'avoue que je me prends au jeu. On fait de la musique ensemble et on arrive avec la musique à faire jouer des enfants qui ont des niveaux différents. Tu vois, tu ne peux pas... Au théâtre, je pense que c'est possible aussi. Tu peux jouer avec une personne ayant un peu de mémoire et une autre qui en a plus. Voilà. Un amateur et un professionnel peuvent jouer ensemble mais au foot, ça devient compliqué. Tous les sports où on s'évalue, ça devient compliqué. Tous les activités où on s'évalue, ça devient compliqué. Mais en musique, on arrive à jouer ensemble et on prend du plaisir. Oui. Et en plus, il va jouer dans des dieux pour faire plaisir aux autres. Voilà, c'est ça. De toute façon, parce qu'on ne peut pas faire autrement vu qu'on a que demi-heure de... même pas un quart d'heure demi-heure de répertoire, tu sais. Oui. Mais c'est déjà beaucoup à garder l'attention de gamins pendant un quart d'heure ou demi-heure. Voilà, c'est pas mal. Oui. Donc on va jouer dans une zone de retraite, dans des foyers d'hébergement, foyers de vie. Et on a fait le carnaval des rondelles la semaine dernière. Ce genre de choses, oui. Et donc, je vais animer un atelier dans un foyer d'hébergement. Et donc, je suis en train de faire des marches pour être auto-entrepreneur. D'accord. Alors là, ça va être là... Et ça, ça fait partie de nos projets ? Oui, alors ça, les démarches d'auto-entrepreneur, je ne te raconte pas. Je suis allé prendre conseil auprès de l'INES, cité Lab, en Arbonne, qui m'ont orienté... Bon, ils ont commencé... j'ai fait des démarches pour voir le bien fondé de mon activité. Ensuite, en complément de revenu, je ne prends aucun risque. Mais alors, je suis allé à Pôle emploi parce que j'ai peur en prenant cette activité que mon allocation de retour à l'emploi soit supprimée parce que je suis à mi-temps. Et tu ramères, assis et tout ou ce n'est pas la peine que tu travailles éducateur ? Mais il y a qu'un demi-temps. Je ne suis qu'à mi-temps et je suis un CDD. Je suis un CDD et à mi-temps. Ah oui, c'est tout prêt. Oui, Je suis un CDD en mi-temps. Donc, un complément de revenu, même si je gagne 100 euros par mois, risque de me faire perdre le peu d'allocations chômage. Donc, je suis parti là-dessus. On m'a orienté vers la chambre des métiers. Mais les chambres des métiers pour auto-entrepreneurs, c'est pour les métiers. Ce n'est pas pour les... Comment ça s'appelle ? Travailleurs indépendants. Eux, c'est vers l'UFSAF. Alors, je ne dis pas, je suis un peu dans les... dans ce genre de paperas. C'est tout ça. C'est hyper compliqué. Ça fait un mois... Non, alors que déjà, tout est le principal effet. C'est-à-dire qu'il y a un foyer qui est d'accord pour me prendre. Déjà, le principe est là. Mais bon, mais bon, ça va. Non, mais les projets, en fait, il y en a plein. Donc, ça ne peut que t'aider à... Non, mais pourquoi tu dirais... Pourquoi tu dis oui, en fait, ce calendrier au fond ? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Pourquoi tu dis oui ? Parce que moi, je suis un être décrotable. Un aventurier. Non, c'est pas ça. Je n'aime pas faire les choses comme les autres. Je t'ai dit au téléphone, fais-moi rêver. Moi, avec Saxpistus, on va jouer, des fois, on est payé. Quand le mec, il me dit, oui, on n'a pas... Oui, on a un festival ici, là-bas, on voudrait vous prendre, mais on n'a pas de sous. Mais je dis, tu n'as pas de sous, mais fais-moi rêver. Avec qui je joue, quoi. Si c'est pour jouer, si c'est pour jouer en première partie d'un groupe qui fait des reprises de Toto ou de police, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est du cirque ou des irluberlus de tout poil, je vais y aller pour voir, pour passer une bonne soirée. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. Où tu fais des rencontres et voilà, c'est genre le truc. Ah, tu filmes, là ? Attends, je le choque, Regarde. 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 Sous-titrage ST' 501